Un jeu consiste à lancer quatre fois successivement une pièce de monnaie équilibrée. A chaque lancée, on note la face obtenue, construire un arbre des probabilités, représentant cette expérience aléatoire. L'arbre des probabilités est si contre, à gauche, en admettant que les sorties de cette expérience sont équiprobables, donner la probabilité d'un événement élémentaire. Alors il faut penser que d'abord cette expérience comporte six issues, six résultats possibles. On a comme résultat possible PPPP. Comment on dit premier lancé, on obtient pile, deuxième pile, troisième pile, quatrième pile. Un autre résultat possible, c'est PPPF. Un autre résultat possible, PPFP, etc. Donc on a bien 16 issues distinctes, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes résultats, bien entendu. En supposant que l'expérience est équiprobable, chaque événement élémentaire a donc une probabilité de 1 seizième. Chaque événement élémentaire a une probabilité de 1 demi à la puissance 4. Le tout à la puissance 4, c'est-à-dire 1 à la puissance 4 sur 2 à la puissance 4, donc 1 seizième. Voilà. On nous dit qu'on associe à chaque sortie de cette expérience aléatoire un gain. Le gain est de 0€ si le côté face n'apparaît pas. Là, par exemple, le côté face n'apparaît pas ici. Le gain est de 1€ si le côté face apparaît une fois. Le gain est de 2€ si le côté face apparaît 2 fois. Le gain est de 4€ si le côté face apparaît 3 fois. Il est de 10€ si le côté face apparaît 4 fois. Alors, pour chaque valeur prise par la variable aléatoire grand X associé à sa probabilité. Déjà, le grand X, la variable aléatoire, prend les valeurs, bien sûr, 0, 1, 2, 4 et 10. Donc, évidemment, on peut faire ici un tableau. On peut faire voir ici ce qu'on appelle une loi de probabilité. D'ailleurs, c'est cette loi de probabilité qu'on nous demande de compléter juste à la question numéro 4. Donc, dans tous les cas, les valeurs prises par la variable aléatoire sont bien 0, 1, 2, 4 et 10. Et P de grand X égale K. Ici, par exemple, c'est P de grand X égale 0. P de grand X égale 0. Alors, le gain à 2, 0 si le côté face n'apparaît pas. Quelle est la probabilité qu'à l'issue des 4 lancées, le côté face n'apparaît pas ? Alors, il faudrait peut-être qu'on écrive déjà tous les résultats possibles. Alors, on en a écrit 3. Peut-être qu'il faudrait qu'on écrive les autres. Alors, il est possible, un résultat possible, c'est PPFF. bien entendu. Ensuite, on a P FPP. P F. Alors, P F P F. Ensuite, on a P F F P. On a P F P F P. Vérifiez, en même temps que moi ! Ensuite, on a P F F F F P P P P F P P P F F P F P F P F P P F P F P F P F C F P P F P PY F F P P P F P P F P F P P F P P F P P F. on a ensuite FPFF, on a FFPP, on a FFBF, on a FFFP, on a FFFF, voilà toutes les issues, tous les résultats possibles à l'issue du lancer 4 fois successivement d'une pièce de monnaie équilibrée, donc évidemment la probabilité qui est associée au gain 0, c'est celle quand la face n'apparaît pas, quand le côté face n'apparaît pas, alors le côté face n'apparaît pas lorsqu'on a PPPP, donc la probabilité que le côté face n'apparaît pas est de 1 16ème, puisqu'on a un seul résultat possible, enfin on a un seul résultat sur les 16 qui n'a pas justement le côté face, donc 1 16ème. Le gain 2 euros est associé, donc si le côté face apparaît 2 fois, donc il faut regarder parmi tous les résultats qu'on vient de lister, combien de fois le côté face apparaît, 2 fois, alors évidemment ici, donc ici, c'est le cas ici, c'est le cas ici, c'est le cas ici, là, et puis c'est tout. Donc on voit bien qu'on a 6 possibilités sur les 16, à moins qu'on en a oublié en route, il me semble que ça fait bien 3 x 2, 3 x 8, non 3 x 4, 8 x 2, donc 3 donc ici, c'est bien 3 x 8, ici c'est bien 3 x 8, ici c'est bien 3 x 8, donc pour P de X égale 4, P de X égale 4, le gain de 4 euros est associé à la probabilité de l'événement suivant le côté face apparaît 3 fois. Là, il faut regarder parmi les 16 résultats quand le côté face apparaît 3 fois. Alors, quand on regarde le côté face apparaît 3 fois, alors, ici bien entendu, ici encore, ici, ici, finalement 4 sur 16, et 4 sur 16 c'est 1 quart, donc ici, on peut écrire que la probabilité est de 1 quart. Le gain est de 10 euros si le côté face apparaît 4 fois, le côté face apparaît 4 fois une seule fois, une seule fois sur les 16, d'accord, donc 1 16, et puis on n'avait pas traité pour P de X égale 0, le gain est 0 si le côté face n'apparaît pas. Alors, le côté face n'apparaît pas du tout, bah, une chance sur 16 puisque c'est bien, le seul événement favorable, c'est bien celui-ci. Donc, effectivement, 1 sur 16 sur P de X égale 0, et P de X égale 1, c'est pas 1 sur 16 puisque c'était plutôt P de X égale 0, P de X égale 1, le gain est de 1 quand le côté face apparaît une fois. Alors, le côté face apparaît une fois, il faut déterminer les cas favorables, tous les cas favorables. Alors, le côté face apparaît une fois, il y en a, voici un cas favorable, voici un autre cas favorable, là aussi. C'est bien ça, le côté face apparaît une fois. Alors, là aussi, on a un cas favorable. Et puis, c'est tout. 4 cas favorables sur 16. Et 4 seizièmes, c'est un quart. Voilà. Et vous avez ici ce qu'on appelle la loi de probabilité. La loi de probabilité de la variable aléatoire. C'est la loi de probabilité de la variable aléatoire quand celle-ci prend les valeurs 0, 1, 2, 4 et 10. Voilà. Je vous laisse continuer. On reprend juste après. Pour répondre à la question numéro 2. Pour chaque valeur prise par la variable aléatoire grand X, associer sa probabilité. Donc, on associe, on peut l'écrire comme ça, on associe à grand X égale 0, la probabilité P de X égale 0. D'accord ? De même, on associe à grand X égale 1, la probabilité P de X égale 1, etc. Voilà. On associe à grand X égale 2, la probabilité P de X égale 2, à grand X égale 4, la probabilité P de X égale 4. Autrement dit, la probabilité que le côté face apparaisse trois fois. Il faut donc dénombrer tous les cas favorables, tous les résultats, toutes les issues où le côté face apparaît trois fois pour pouvoir déterminer P de X égale 4. Et on a d'ailleurs déterminé que P de X égale 4, c'est 4 sur 16, c'est-à-dire un quart. Ensuite, pensez qu'on associe à grand X, la variable aléatoire, la valeur 10, la probabilité P de X égale 10. À chaque... Alors, question numéro 3. Question numéro 3. À chaque sortie de cette expérience, on note grand X le gain obtenu. L'événement, le gain obtenu est égal à 4 euros. Et se note grand X égale 4. Donc, vous notez grand X égale 4 et l'événement. C'est l'événement, le gain obtenu est égal à 4 euros. Évidemment, l'événement, le gain est supérieur ou égal à 4 euros sur notre grand X supérieur ou égal à 4. Eh bien, on demande de déterminer les probabilités des événements suivants. Grand X égale 10. Grand X égale 4. Grand X supérieur ou égal à 4. Alors, on a déjà trouvé d'ailleurs la probabilité P de X, P de grand X égale 10, puisqu'on a trouvé plus haut qu'elle est égale à 1 16e. Puisque c'est la probabilité de l'événement, le côté face apparaît 4 fois. Alors, le côté face apparaît 4 fois, on a un seul résultat possible sur les 16 résultats. Il est là. Ce côté face qui apparaît 4 fois, d'où 1 16e. Donc, P de X égale 10, c'est bien égal à 1 16e. Ensuite, on devait déterminer la probabilité de l'événement grand X égale 4. Comment dire ? On cherche P de grand X égale 4. On a déterminé aussi cette probabilité, puisqu'on avait trouvé un quart. 4 16e. Cette probabilité est composée... L'événement grand X égale 4 est composé de 4 événements élémentaires. De 4 événements élémentaires sur les 16 issues. Dans P de grand X égale 4, on avait trouvé 4 sur 16. Quand on avait trouvé sur la loi de probabilité qu'on a anticipée, puisqu'elle est demandée normalement en dernière question de cet exercice. Et donc, en simplifiant, on obtient 1 16e. Et ensuite, l'événement grand X supérieur ou égal à 4. Événement grand X supérieur ou égal à 4. On dit supérieur ou égal à 4 euros. Cet événement grand X est composé de 5 événements élémentaires. Alors ça, on va pouvoir l'événement grand X supérieur ou égal à 4. est composé de 5 événements élémentaires. Du coup, on a la probabilité... On a la probabilité suivante. P de grand X supérieur ou égal à 4. Qui est égale à 5 16e. Voilà. Et ensuite, la loi de probabilité, on l'avait établie tout à l'heure. On l'avait établie plus haut. Voilà comment on pouvait traiter cet exercice.